Bonjour, dans cette vidéo on va continuer à s'entraîner à tracer la courbe représentative d'une fonction rationnelle. Donc pas la tracer précisément point par point évidemment, mais avoir une idée de l'allure générale de la courbe représentative de ces fonctions rationnelles. Donc ici on va prendre cette fonction là, f de x égale 2x sur x plus 1, c'est donc un quotient de 2 polynômes de degré 1, on appelle ça aussi une fonction homographique. Et ce qu'on peut faire déjà, c'est évidemment un réflexe, je pense qu'il faut avoir, c'est essayer déjà de déterminer le domaine de définition pour voir s'il y a des points où la fonction n'est pas définie. Effectivement ici, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que la fonction est définie pour toutes les valeurs de x réelles, sauf pour x égale moins 1, puisque si x est égal à moins 1, le dénominateur va s'annuler, on ne peut pas diviser par 0. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est r privé de moins 1, que j'écris comme ça. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ici on a une discontinuité dans la valeur x égale moins 1, et dans notre cas, cette discontinuité c'est une asymptote verticale. Ici on va avoir une asymptote verticale en x égale moins 1. Donc l'asymptote ici, l'asymptote verticale, c'est une droite d'équation x égale moins 1. Alors pourquoi est-ce que je suis sûr qu'on va avoir une asymptote verticale ici ? J'ai dit que c'était un point de discontinuité, ça pourrait être une discontinuité qu'on peut supprimer, et ici ce n'est pas le cas. Alors je peux prendre un exemple peut-être pour clarifier un petit peu les choses. Si tu considères cette fonction-là, je vais l'appeler g de x, g de x qui est égal à, on va dire, x plus 1 sur x plus 1. Alors cette fonction telle qu'elle est donnée ici, elle n'est pas définie pour x égale moins 1, puisqu'effectivement si x est égal à moins 1, le dénominateur va s'annuler, ce qu'on ne veut pas. Donc cette fonction-là a le même domaine de définition que notre fonction f. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour toutes les valeurs différentes de x égale moins 1, l'expression de g peut être réduite. En fait, on peut diviser par x plus 1 en haut et en bas, donc on obtient que g de x est égal à 1 pour toutes les valeurs x différentes de moins 1. Ce qui veut dire que la courbe représentative de g, ça va être la droite d'équation y égale 1, sauf pour x égale moins 1, où elle n'est pas définie. Donc on peut la tracer ici si tu veux, ça serait une droite comme ça jusqu'à la valeur x égale moins 1, et puis qui reprend de l'autre côté, donc vraiment la droite d'équation y égale 1, avec un trou ici dans la valeur x égale moins 1. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle une discontinuité amovible, et dans ce cas-là, tu vois, on n'a pas d'asymptote verticale, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe pour notre fonction ici. Donc ça, je vais effacer cette courbe-là. Ici, on a effectivement une asymptote verticale, puisqu'on ne peut pas éliminer la discontinuité en x égale moins 1. Alors ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, on va regarder le comportement de la fonction f quand x tend vers plus et moins l'infini. Donc quand x tend vers plus ou moins l'infini, et ça, on a déjà vu dans d'autres vidéos que le comportement de f quand x tend vers plus ou moins l'infini, quand f est une fonction rationnelle, eh bien, il va être déterminé par les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc ici, au numérateur, on n'a qu'un seul terme, c'est 2x, et au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est x. Donc ce qui va déterminer le comportement de f quand x tend vers plus ou moins l'infini, dans notre cas, c'est cette partie-là, donc c'est 2x sur x. Donc quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x va être à peu près égal à 2x sur x, et 2x sur x, eh bien, c'est égal à 2. Donc finalement, ça veut dire que quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien, f de x tend vers la valeur 2. Et donc, on peut déduire de ça qu'il y a une asymptote horizontale. Et cette asymptote horizontale, elle a pour équation y égale 2. Alors, je vais tracer les deux asymptotes qu'on vient de déterminer. La première, c'était la droite d'équation x égale moins 1. Donc, moins 1, c'est ici. Donc voilà notre asymptote verticale, qui est une droite verticale. C'est celle-ci. D'équation x égale moins 1. Et puis, l'asymptote horizontale, c'est la droite d'équation y égale 2. 2, 2, c'est ici. Donc, c'est cette droite-là. Et donc, ça, c'est déjà pas mal parce qu'on a découpé notre plan en 4 zones. Et on sait que la courbe représentative de f va avoir 2 branches distinctes qui vont être situées dans 2 de ces 4 zones. Alors, il faut maintenant arriver à déterminer lesquelles, où se placent les deux branches de notre courbe. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est calculer, enfin, déterminer certains points qui appartiennent à la courbe. Comme ça, ça nous donnera une indication sur les zones du plan qu'il faut privilégier, enfin, où se trouve la courbe. Donc, je vais prendre des valeurs assez simples. Je vais déjà prendre l'image de 0. Donc, je vais calculer f de 0. Et f de 0, c'est 2 fois 0 sur 0 plus 1. Donc, c'est 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Ça, ça veut dire que la courbe passe par le point de coordonnée 0, 0, qui est l'origine du repère. Donc, elle va passer par ce point-là. Je peux prendre une autre valeur, si tu veux. On va calculer la valeur de l'image de 1 par la fonction f, donc f de 1. Et f de 1, c'est 2 fois 1 sur 1 plus 1. Donc, c'est 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et donc, la courbe passe par le point de coordonnée 1. 1, 1, 1, c'est ce point-là. Alors, évidemment, on pourrait calculer d'autres points, placer d'autres points de la courbe. Mais en fait, ça, c'est déjà suffisant, parce qu'on sait qu'on a une asymptote verticale en x égale moins 1. Donc, quand x s'approche de moins 1 par valeur supérieure, ici en venant de la droite, la courbe est pratiquement verticale. Elle est très, très proche de son asymptote verticale. Ce qui veut dire que, quand x est proche de moins 1, eh bien, la courbe est très, très proche de son asymptote verticale. Ensuite, elle monte, elle passe par ce point-là, l'origine du repère. Puis, elle continue, elle passe par ce point-là. Et quand x augmente et devient de plus en plus grand, eh bien, la courbe va s'approcher de son asymptote horizontal. Voilà. Et devenir pratiquement horizontal. Alors, je n'ai pas noté, je m'en aperçois maintenant, l'équation de cette droite-là, de l'asymptote horizontal, c'est y égale 2. Voilà. Donc, tu vois, on a déjà la branche, l'allure de la branche qui est située dans cette zone du plan. Maintenant, on va faire le même travail pour tracer l'autre branche. Alors, on peut calculer, par exemple, je vais le faire ici, on peut calculer, par exemple, f de moins 2. f de moins 2, c'est donc 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4, sur moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, f de moins 2, c'est moins 4 sur moins 1, c'est-à-dire 4. Donc, la courbe va passer par le point de coordonnée 2, 4. Moins 2, 4, pardon. Alors, moins 2, c'est ici, et 4, c'est là. Donc, la courbe passe par ce point-là. Maintenant, je vais calculer un autre point. On va prendre, par exemple, moins 3. Je vais calculer l'image de moins 3. Et f de moins 3, c'est 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6, sur moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Donc, f de moins 3, c'est 3. Ce qui veut dire que la courbe passe par le point de coordonnée moins 3, 3. Alors, moins 3, 3, c'est ce point-là. Et on peut maintenant tracer l'allure générale de la courbe dans cette zone du plan. Quand x tend vers moins l'infini, la courbe est très proche de son asymptote horizontal. Donc, elle arrive comme ça. Ensuite, elle augmente un peu, elle passe par ce point-là, puis par ce point-là. Et ensuite, quand x s'approche de la valeur moins 1 par valeur négative, si c'est cette fois-ci, en venant de la gauche, eh bien, la courbe va augmenter de plus en plus et s'approcher de son asymptote vertical. Voilà, donc ça, c'est l'allure de la courbe représentative de notre fonction f. Tu vois, on l'a tracée quand même pas mal. Si tu veux, on peut vérifier avec la calculatrice ce qu'on obtiendrait. Alors, je vais le faire. Je vais rentrer l'expression de la fonction. C'est 2x divisé par x plus 1. Et je vais afficher la courbe. Alors, évidemment, il faut bien tracer la fenêtre. Là, je l'avais placée avant. Voilà, donc on obtient tout à fait quelque chose de semblable à ce qu'on a obtenu ici avec nos raisonnements. On a bien l'asymptote verticale d'équation x égale moins 1 ici, les deux branches. Alors, l'asymptote horizontale n'est pas tracée. mais on peut la deviner ici. C'est tout à fait ce qu'on a vu avec y égale 2 ici. Donc, tu vois, c'est tout à fait cohérent.